Salut à tous, et bienvenue dans l'Octogone pour cette nouvelle vidéo. Avec près de 2 millions de vues cumulées sur les deux premières parties des défaites satisfaisantes, j'ai cru comprendre que vous aimiez bien voir des mecs prétentieux se faire mettre en mode avion, donc je me suis dit qu'il était grand temps de vous faire une troisième partie. Vous commencez à connaître le concept, aujourd'hui on va découvrir 8 combattants qui se sont attirés les foudres des dieux du MMA en étant agressifs ou trop prétentieux et ont mangé une double ration de karma pour notre plus grand plaisir. Avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un gros coup de pierre tourné dans les valseuses du bouton s'abonner et à liker la vidéo si le contenu vous plaît, je compte sur vous si vous voulez aider la chaîne. Tu es dans l'Octogone, et aujourd'hui, prépare-toi à recevoir ta dose quotidienne de justice parce qu'on va découvrir 8 combattants arrogants qui se sont fait démolir, c'est parti ! On va commencer ce top par une distribution de karma 100% made in France, en parlant du combat de Mansour Barnaoui contre Assol Kwon. En 2017, l'organisation de MMA coréenne Road FC démarrait un tournoi entre 16 combattants, avec pour le vainqueur une chance d'aller défier le champion des poids plumes pour sa ceinture, mais aussi celle de remporter la modique somme de 1 million de dollars. Le français Mansour Barnaoui prend part à ce tournoi, et après avoir remporté ses 4 combats qualificatifs par des finishs impressionnants, celui que l'on surnomme l'Afro Samouraï décroche donc son billet pour aller challenger le champion Assol Kwon, réputé pour son trash talk. Juste après que Mansour n'ait remporté son dernier combat, le champion fait une apparition dans la cage et annonce la couleur, en faisant semblant de vouloir lui offrir des fleurs, et en les lâchant juste avant qu'il ne les attrape. Il se montre également très agressif pendant leur face à face, et colle son front à celui du français, obligeant la sécurité à les séparer. Assol, qui porte visiblement bien son nom, récidive quelques semaines plus tard pendant la pesée, et tente d'intimider Mansour, qui ne se laisse cependant pas faire. Mais malgré toute cette énergie avant le combat, le coréen n'a aucune réponse pour l'arsenal du français dans l'octogone, et après avoir mangé une bonne dizaine de fricassés de phalanges sauce Afro Samouraï, il se fait soumettre au premier round. Mon moment préféré a lieu alors que Mansour se fait couronner champion, et remporte le chèque de 1 million de dollars, pendant qu'au même moment, Assol pleure et remet ses choix de vie en question. La vidéo de leur combat a déjà accumulé 16 millions de vues sur Youtube, et en plus de s'être fait ramasser la tronche devant le monde entier, Assol aura également permis de catapulter la popularité du français. Franchement, vive le karma. Juste avant de passer au numéro 7, merci à Red Shadow Legends qui sponsorise cette vidéo. Alors je pense que je n'ai même plus besoin de présenter ce jeu tellement il a fait parler de lui, mais pour ceux d'entre vous qui vivraient dans une grotte au milieu des montagnes avec Piri pour H-Ska, Red, c'est un RPG entièrement gratuit, et qui met à mes yeux une énorme claque à tous les autres jeux mobiles. Avec plus de 70 millions de joueurs, le jeu est disponible sur smartphone, mais il te fait vivre une véritable expérience console, grâce à des graphismes à couper le souffle, et une fois téléchargé, tu peux choisir ton personnage parmi plus de 600 champions plus énervé qu'un Vanderlei Silva sous testostérone. Tu peux aussi choisir parmi plusieurs modes de jeu, comme le mode campagne, donjon, ou encore le mode arène, dans lequel tu peux affronter des boss en PvE, ou réorganiser la dentition de tes potes en PvP. Le jeu a des mises à jour constantes, qui font que tu ne seras jamais à court de nouveaux défis, avec par exemple, rien que ce mois-ci, 5 nouveaux champions épiques à débloquer. En ce moment, Red organise l'événement Summer Splash, grâce auquel tu obtiendras des habillages incroyables pour Trunda, mais il lance également le Deliana Chase, durant lequel tu peux mettre la main sur la championne légendaire Deliana. Tout ce que tu as à faire pour l'obtenir, c'est de te connecter à Red et d'y jouer pendant 7 jours, mais ne tarde pas, car l'événement se termine le 28 juillet. Si tu es un nouveau joueur, utilise simplement le code promo MyDeliana une fois dans le jeu, et tu obtiendras 50 infusions d'XP, pour faire passer instantanément ta championne au niveau maximum. Donc si tu veux te lancer sur Red, c'est le moment parfait, car en suivant mon lien dans la description, tu auras droit à un pack de démarrage d'une valeur de 30 dollars, contenant la championne épique Aina, 200 000 d'argent, une recharge d'énergie, un boost d'XP et un éclat antique, pour pouvoir faire apparaître des champions redoutables d'entrée de jeu. Tout ce trésor t'attend dans ta boîte de réception, donc si tu veux essayer le meilleur RPG mobile du moment, fonce, tu trouveras toutes les infos dans la description de la vidéo. Il y a parfois des distributions de karma qui vont tellement vite qu'il ne faut pas cligner des yeux, et le combat dont on va parler maintenant en est l'exemple parfait. S'il y a bien une chose que j'ai apprise durant toutes mes années à regarder le MMA, c'est que si tu t'apprêtes à affronter un mec dont le nom de famille se termine par OV, il ne vaut mieux pas lui manquer de respect. Visiblement, le combattant anglais Ben Doster n'avait pas entendu parler de ce concept, et en 2021, il était matché contre Umakam Ibrahimov, un combattant russe ayant remporté tous ses combats par KO. Ce combat était le premier combat professionnel de Doster, et il avait donc dû visualiser l'affrontement dans sa tête des centaines de fois, mais je pense qu'il n'aurait jamais pu imaginer ce qui allait lui arriver. Lorsque la cloche sonne, Doster fait semblant de vouloir toucher les gants de son adversaire, et en profite pour lui glisser un leg kick très sournois, avant de pleinement comprendre la définition du mot conséquence. Le mec s'est fait plier comme un étendeur à linge, moins de 3 secondes après avoir tenté un coup de fourbe, je crois vraiment que c'est la distribution de karma la plus expéditive que j'ai jamais vue. Ce combat reste à ce jour le seul de la carrière de Doster, une carrière illustre et légendaire qui aura duré un total de 5 secondes. Il y a quelques années, Yannick Bahati était un combattant que beaucoup de fans voulaient voir perdre, en raison de son arrogance et de son agressivité, car il n'hésitait pas à pousser ses adversaires pendant les face-à-face. L'anglais était toutefois parvenu à décrocher la ceinture des poids moyens de l'EFC, et en 2017, il était matché contre Dricus Duplessis, un jeune prodige sud-africain de 23 ans et champion des poids mi-moyens, qui montait d'une catégorie de poids pour tenter d'aller détrôner Bahati. Comme à son habitude, Yannick va immédiatement dénigrer son adversaire, et va se montrer très arrogant. Il insultera également la femme de Dricus, ainsi que son pays natal. Comme s'il n'accumulait déjà pas assez de points de mauvais karma, Bahati ira même jusqu'à gifler Duplessis pendant leur face-à-face. Le combat a lieu le 19 août 2017 à Johannesburg, devant des milliers de Sud-Africains encourageant leurs combattants et priant pour que les dieux du MMA ne punissent Bahati. Alors qu'il tente une année au sol, l'Anglais se fait coincer dans une guillotine plus serrée qu'un métro londonien, et est contraint de taper pour sa vie dès le premier round. Après avoir compté les moutons pendant plusieurs minutes, la première chose qu'il voit en se réveillant, c'est son adversaire qui parade avec ses deux ceintures. Donc pour ce moment de justice absolument incroyable, merci Dricus Duplessis. Vous avez sans doute déjà entendu parler du combattant américain Dominic Reyes, car il y a quelques années, celui que l'on surnomme le Dévastateur explosait tout à l'UFC. Signante avec l'organisation, en 2017, Reyes enchaîne 6 victoires de suite, puis affronte l'un des meilleurs combattants de l'histoire, John Jones, et passe à deux doigts de le détrôner après un combat très serré. Vous l'aurez donc compris, Dominic n'est pas le genre de mec avec lequel il faut jouer dans l'octogone, sous peine de se réveiller à l'hôpital avec le nez plâtré de l'autre côté du visage. En 2017, dans ce qui était son dernier combat avant de rejoindre l'UFC, Reyes affrontait Jordan Powell, qui n'avait à l'époque aucune idée du potentiel de son adversaire. Après un très bel enchaînement de Dominic, Powell va essayer de le narguer en hochant la tête, une erreur gravissime qui va lui coûter un aller simple au Pays des Merveilles. Ce que je trouve encore plus badass, c'est la manière dont Dominic répond à la provocation de son adversaire en hochant lui aussi la tête, juste après l'avoir éteint comme une bougie. Alors vous me connaissez, j'aime beaucoup parler avec des métaphores, mais là je pense que j'ai trouvé mon maître. Il faut tout de même souligner que malgré ce chaos dévastateur, Powell se montrera très fair play et viendra immédiatement féliciter Reyes, et ça franchement, ça fait plaisir à voir. En numéro 4, on va parler d'une distribution de karma expéditive et de l'une des plus grosses descentes aux enfers de l'histoire du MMA. En 2018, l'UFC officialisait un combat entre Justin Gagey et James Vick, deux combattants au parcours diamétralement opposé. Faisant ses débuts à l'UFC en 2017, Gagey avait été propulsé dans le top 5 de la division lightweight après un seul combat et avait immédiatement conquis des fans grâce à son style de combat explosif. Vick en revanche combattait à l'UFC depuis 5 ans, mais il pénètre à se faire connaître du grand public malgré 9 victoires à l'UFC. Grâce à ce combat contre Justin, James se retrouve donc pour la première fois sous le feu des projecteurs et tente de se faire un nom de la pire des manières en insultant son adversaire. Les deux combattants se retrouvent face à face quelques semaines avant leur combat et Vick va continuer son florilège d'insultes. Je ne suis pas le Homer Simpson de l'UFC comme tu es, je ne vais pas prendre un battant, mais tu vas te battre. Je ne vais pas se battre comme un retard et fight. Donc tu vas te battre comme un bitch. Mais tu vas te battre, tu vas te battre dans 3 rounds pour certainement. Mais malgré cette confiance débordante, le soir du combat, il ne faudra à Justin qu'une minute trente pour mettre Vick en mode réglage d'usine grâce à un enchaînement dévastateur. Mais le karma n'en avait visiblement pas fini avec James car la seule chose qu'il ait battu depuis ce combat, c'est des blancs en neige perdant ses 4 combats suivants, dont 3 par des chaos très violents. James Vick est passé de 13 victoires en 14 combats à 5 défaites en 5 combats avant de prendre sa retraite en 2021, un exemple parfait qu'il ne faut jamais manquer de respect à son adversaire. En numéro 3, on va découvrir une distribution de karma très satisfaisante et toute chaude sortie du four car elle a eu lieu il y a moins d'un an. En novembre 2021, Tony Johnson, champion des poids lourds de la fédération de MMA russe ACA, tentait de défendre sa ceinture face à Mohamed Vahayev qui avait remporté 8 combats de suite. Les deux hommes se retrouvent pour la première fois face à face à l'occasion d'une interview et semblent être en très bon terme car ils échangent même quelques sourires. Mais alors que Johnson répond simplement à une question, Vahayev pète complètement une durite et lui saute dessus en plein milieu de l'interview. Le mec démarre tellement au quart de tour que ça me rappelle un peu cette autre face à face dont on a déjà parlé qui commence par un sourire et une piche nette et finit par une fricassée de phalange en plein dans la truffe. Le russe se montre également très arrogant et agressif pendant leur face à face et tente de prendre sa ceinture à l'américain qui reste cependant calme et souriant. Le soir du combat, Johnson laissera ses poings répondre à sa place et après un enchaînement qui transforme Vahayev en pantin désarticulé, il le termine brutalement au sol en moins d'un round. Au-delà de ce chaos dévastateur, je crois que le plus impressionnant dans ce combat, c'est le bruit que font les poings de Johnson lorsqu'il connecte avec la mâchoire de Vahayev. On croirait presque entendre quelqu'un qui joue au baseball mais c'est juste le doux bruit que fait le karma lorsqu'il punit un combattant arrogant. Si vous vous souvenez de Johanna Janjacek dont on a déjà parlé dans la deuxième partie des défaites satisfaisantes, vous ne serez sans doute pas surpris de la retrouver dans cette vidéo. Johanna est en effet réputée pour son comportement agressif avant ses combats et elle ne manque jamais une occasion d'intimider ses adversaires que ce soit verbalement ou même parfois physiquement. En 2020, la polonaise était matchée contre la redoutable Zhang Weili qui venait de remporter la ceinture des poids paille de l'UFC après une série de 20 victoires consécutives. Les fans s'étaient immédiatement pris d'affection pour la chinoise en raison de son comportement respectueux mais surtout de sa personnalité très attachante Mais comme à son habitude, Johanna va se montrer trop confiante et condescendante et va plusieurs fois sous-estimer son adversaire. Pendant leur face à face, Zhang se montre comme à son habitude respectueuse et salue immédiatement Johanna mais celle-ci tente tout de même de l'intimider et se prend au passage un énorme chaos technique avant même que le combat ne commence. Leur combat a lieu le 7 mars 2020 et reste encore à ce jour l'un des meilleurs combats de l'histoire de l'UFC car pendant 5 rounds, les deux combattantes donnent tout ce qu'elles ont dans l'octogone. Zhang remportera le combat par décision des juges et frappera Johanna tellement fort qu'elle la transformera presque en envahisseur de Mars Attack en créant une énorme bosse sur son front. Les deux femmes se sont à nouveau affrontées il y a tout juste un mois et Weili a mis un terme définitif à cette rivalité en mettant la polonaise en mode batterie faible au deuxième round. On va terminer en parlant d'un combat d'une brutalité absolument inouïe et qui est à mes yeux la défaite la plus satisfaisante de l'histoire du MMA. Au début des années 90, absolument tout semblait sourire au combattant de MMA coréen Joe Son. En plus d'être le coach du redoutable Kimo Leopoldo, Son avait également débuté une carrière d'acteur plutôt prometteuse et était apparue dans de nombreux films décrochant même un rôle dans le cultissime Austin Powers. Mais en 2008, Joe est arrêté à son domicile et placé en examen avant d'être reconnu coupable du viol et de la torture d'une femme en 1990 et d'être condamné à 275 ans de prison. Un mois seulement après avoir commencé à purger sa peine, Joe tue son compagnon de cellule à main nue et échappe de justesse à la peine de mort. Maintenant que vous voyez mieux qui est ce charmant personnage, vous vous demandez sans doute ce qu'il vient faire dans cette vidéo et je vous assure que la réponse valait la peine d'attendre. En 1994, Joe participe à l'UFC 4 et il est matché contre Keith Hackney à une époque où presque tous les coups sont permis dans l'octogone. Après une année au sol, Hackney se retrouve coincé dans une demi-guillotine et voyant que Son ne semble pas décider à lâcher prise, il va tout simplement lui démonter les burnes avec des frappes très puissantes. Alors messieurs, je sais que ces images peuvent être dures à regarder mais souvenez-vous bien que l'homme dont la progéniture est en train de se faire atomiser avait déjà à l'époque violé et torturé une femme. Au total, Son absorbera plus de 20 obus dans les valseuses avant de se faire soumettre par un étranglement après 2 minutes de combat. Malgré cette castration publique, Joe persistera et il livrera en tout 4 combats avant son arrestation qu'il perdra tous par des finish au premier round. Au nom de tous les fans de MMA, je tiens à dire bravo à tous les adversaires qui lui ont réorganisé la tronche mais je tiens surtout à dire un grand merci à Keith Hackney pour s'être assuré que Joe Son ne puisse jamais se reproduire. C'est maintenant la fin de cette vidéo et j'espère vraiment que cette troisième partie vous aura autant plu que les deux premières. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et dites-moi en commentaire quel combat vous aimeriez voir dans une quatrième partie. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner sinon je dis à Terry de vous jeter dans une cellule avec Joe Son et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501